Et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Outpost Infinity Siege qui vient tout juste de sortir pour vous sur Steam au moment où je vous parle puisque j'ai eu l'accès au jeu un petit peu en avance qui m'a permis de préparer du contenu pour la date et l'heure de l'embargo à savoir au moment de la sortie voilà comme ça c'est parfait pour vous alors ce jeu là c'est un FTD c'est un FPS en fait Tower Defense donc c'est comme ça qu'il appelle je dois reconnaître que c'est un jeu que j'attendais avec curiosité parce que je savais pas trop ce que ça allait donner je savais pas exactement à quel type de gameplay m'attendre et je dois reconnaître que pour avoir un petit peu testé de mon côté le début est parfois un petit peu brouillon au niveau de la compréhension de certaines mécaniques et de là où ils veulent en venir mais au final et ben franchement je trouve ça plutôt sympa donc ce qu'on va faire c'est que déjà là j'ai recommencé du début bien sûr parce qu'il y a vraiment des trucs très très cool très rapidement à vous montrer vous allez voir c'est vite très impressionnant donc je vais essayer de vous montrer un max de choses cool dans cette vidéo mais je vais aussi vous skip beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de dialogue au début il y a beaucoup de phases un petit peu longues donc voilà il y aura pas mal de cuts mais comme ça la vidéo je vais faire en sorte qu'elle soit la plus intéressante possible donc c'est parti tout simplement bon déjà un truc que j'aime bien dans le jeu là pendant que je passe justement devant je trouve ça assez cool c'est qu'il y a un petit peu de vie partout où on va aller c'est à dire qu'on a des soldats qui sont en train de déplacer des caisses de munitions qui se déplacent il va y avoir des interactions aussi pendant les combats et tout en tout cas selon les zones où on va être là on voit les petits drones qui sont en train de passer il y a beaucoup de détails au niveau justement des décors même si on va pas se mentir c'est pas incroyable graphiquement parlant le jeu est pas super beau mais on va dire il est ok et par contre au vu du type de jeu franchement je trouve que ça passe pas mal et suffisamment pour justement avoir un peu d'immersion notamment dans la phase que je vais vous montrer juste après de toute manière vous allez voir que il y a quelque chose qui est impressionnant je l'ai dit dès le début mais il y a quelque chose qui est vraiment impressionnant je trouve et même si les graphismes sont on va dire pas les plus incroyables et ben on s'y croit vraiment et ouais ça fait flipper vous allez voir alors il y a un truc qui est assez sympa aussi donc là je viens de looter une arme justement pour le tuto ils m'apprennent comment l'équiper et surtout les armes vont avoir des compétences différentes aussi et par exemple celle ci ce qui est assez cool hop on va skip c'est que quand je tire au sol avec hop en fait ça me fait bump et ça consomme 10 de munitions et après on a un cooldown dessus et sinon l'attaque de base voyez que ça consomme six munitions par six munitions voyez là même si je fais une seule balle normalement voyez c'est six munitions par six munitions en fait voilà ça c'était pour la petite aparté mais ce qu'on va faire c'est que de toute manière ok je vais quand même finir dessus et eux ce qu'on va faire c'est que je vais de toute manière vous cut je pense jusqu'à ce que j'arrive à la première vraie défense de base qui est justement ce fameux passage dont je vous ai parlé je veux pas trop vous spoil non plus qui va être justement assez impressionnant quoi ok donc on arrive sur la première défense qui est en fait une défense qui ressemble pas du tout à ce qu'on va faire après c'est une défense où voilà on a beaucoup de choses on comprend pas encore très bien tout ce qu'on a parce qu'on est un peu sur une partie avancée au début nous explique un peu comme ça et ensuite vous verrez on va redémarrer sur des choses un peu plus simples donc je vais pas forcément trop m'étendre là dessus mais c'est pour vous montrer on a une vue comme ça où on va pouvoir construire des choses on va pouvoir également s'occuper par exemple ici d'activer les tourelles voyez hop je clique sur la tourelle ici et hop je l'active donc voyez qu'elle a un mode on off tout simplement finalement et bon il y a plein d'autres choses qu'on va pouvoir faire mais ça je vais plus vous le montrer un peu plus tard je pense là on va se contenter des trucs de base de ce manière qui nous demandent déjà pour le tuto et puis surtout on va faire quand même cette défense ensemble parce que franchement pour une mise en bouche je trouve qu'ils ont fait ils ont fait assez fort alors voilà là ils veulent juste que je place moi même une tourelle aussi manuellement donc on va la toutes les petites subtilités du jeu au niveau de tout ce qui est craft et tout bien sûr donc là on a des vagues de scorpions qui arrivent apparemment on a trois capsules comme ça avec les ennemis qui vont arriver alors je suis désolé sur l'écran il ya un il ya un logo objectif qui est resté je crois que c'est un bug ça on peut le faire exploser déjà pour faire exploser tout le groupe on voyait que ok je vais faire des dégâts mais en soit c'est plus mes tourelles qui vont faire le taf on va essayer de faire exploser ce qu'on peut faire exploser déjà je suis même pas sûr que ça explose et ça par contre mais bon ça devant ouais peut-être regardez moi ça quoi regardez moi ça déjà première vague regardez le monde qui arrive c'est juste la guerre déjà donc ouais j'ai un petit bug je pense que j'ai été trop vite comme je connaissais au début et il ya un logo objectif qui est resté au milieu de mon écran à gauche de ma crocer mais normalement je pense ils ont des boucliers je pense qu'ils devraient partir de toute manière d'ici le prochain objectif c'est pas le cas je verrai pour essayer de résoudre ce problème allez regardez regardez ce qui vient de tomber ça déjà c'est trop stylé je voulais vous le montrer aussi hop regardez on a un méca en ce moment c'est la période méca et là en fait je peux rentrer dans et regardez la vue et surtout regardez tout ce qu'on peut tirer quoi avec un on a un clic droit aussi pour de tirer des missiles et on peut vraiment bombarder quoi donc je peux le laisser se battre tout seul mais sinon je peux me battre directement en étant l'intérieur bien sûr voilà c'est pas plus malin donc là on se défend et vous voyez que ça dites vous c'est vraiment le tout début du jeu quoi donc je trouve que c'est assez cool dans le jeu on voit où on est quoi on comprend le côté tower défense là déjà même si encore une fois bon bon on a beaucoup de choses et tous entre comprendre et tout ça mais en fait comme je voulais dit plus tard on va on va reprendre un peu plus un peu plus sur des bases des bassins on va dire et là regardez regardez moi ça regardez moi tous ces drones qui nous arrivent dessus attendez faut que je descende comment je descends regardez c'est juste impressionnant ce qui nous arrive dessus quand je vous disais que c'est impressionnant alors peut-être que pour vous vous êtes en mode mouais pas fou mais encore une fois graphiquement parlant c'est pas la folie non plus mais je trouve que la sensation quand on a cette nuée de drones qui nous arrive dessus c'est monstrueux en fait ça recouvre le ciel et on est en mode mais qu'est ce qui nous arrive là on se sent pas bien quoi je vais laisser le mecha se battre lui-même et je crois que c'est la nuée de drones qu'on a laissé passer ils ont détruit plein de trucs derrière et nous on est toujours là on peut toujours se défendre mais regardez ce qui arrive les amis c'est le vaisseau mer regardez ce qui arrive et regardez même la taille derrière là la longueur du vaisseau il est juste trop impressionnant je trouve le truc qui nous survole comme ça nous on a notre base là qui bombarde de tous les côtés regardez et on a les bombardements littéralement du vaisseau au dessus et regardez regardez la nuée de drones qui arrive en même temps regardez il y en a partout on soit attaqué de partout en même temps genre regardez le sol là bas il y a masse d'ennemis encore qui arrive là on a tous les drones qui nous arrivent dessus là c'est vraiment on peut rien faire plus le vaisseau au dessus qui nous survole comme ça tranquillement je trouve ce passage tellement stylé mais vraiment là on sent que bah on est submergé quoi clairement on sait même plus où tirer de façon là dedans regardez tous les tirs no tourelle et tout et pourtant la défense qu'on a elle est solide déjà un aïe 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 et alors qu'on pensait avoir tout vu alors qu'on pensait que c'était déjà à la fin il y a encore pire qui se trame ok bon bah là on n'a plus qu'à courir là faut juste essayer de s'enfuir évacuer regardez 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 ça tombe partout évacuer mais on veut évacuer où là ouais 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 bah voilà où on évacue et voilà le début du jeu c'est maintenant voilà encore je vous passe un petit peu ce passage là mais voyez que je suis dans une zone en fait dans une base militaire on a bah tiens des soldats qui font des pompes on a des petits robots qui se déplacent là on avait des drones qui passaient aussi avec des cargaisons d'ailleurs je sais même pas si j'ai repris assez vite le record si vous les avez vus seulement peut-être qu'ils vont se rebalader entre temps bon là on a des drones là mais ceux là ils sont pas chargés ils sont peut-être en train de récupérer des cargaisons tiens d'ailleurs lui là-bas non j'ai pas mais j'en ai vu deux trois passer avec des cargaisons aussi c'était assez cool mais bref tout ça pour dire vous avez vu la phase d'avant franchement moi je l'ai trouvée impressionnante franchement j'ai lancé le jeu j'ai vu ça j'étais en mode ah ok bah j'ai trop envie d'en voir plus quoi donc là on est dans une base dans cette base là en fait ça va être un peu le lobby où il se passe pas mal de choses pour améliorer nos avant-postes et tout donc je vais vous montrer un petit peu tout ça mais bien sûr je vous montrerai une fois qu'ils vont me laisser un peu plus libre de mes mouvements histoire de pouvoir tout vous montrer d'un coup parce que là on est assez limité pour le moment donc pour l'instant on se retrouve dans la prochaine phase où il y a vraiment quelque chose d'intéressant voilà bon quoi qu'il en soit je pense que vous comprenez beaucoup mieux maintenant pourquoi tout à l'heure je vous disais que tout ce qu'on avait c'était des choses plus haut niveau que ce par quoi on allait réellement commencer puisqu'en fait bah maintenant voilà on va recommencer vraiment à zéro puisque l'avant poste en été il a été détruit voilà tout ce qu'on connaissait là bas tout a été détruit bien sûr donc là on repart vraiment sur des bases où on va pouvoir apprendre le jeu tranquillement quoi et regardez un peu ici même là on est des on est des soldats là et en fait en fond c'est pareil on voit des vaisseaux qui passent en fait qui partent de notre base actuelle et qui vont vers un je sais pas on dirait que c'est un gros un gros véhicule alien ou je sais pas trop quoi là bas il y a une grosse bataille c'est j'aime bien je vous dis tous ces détails c'est assez stylé ah bah tiens là on a un vaisseau qui part là regardez on a des vaisseaux qui repartent de temps en temps ah c'est assez cool allez à partir de là on arrive sur quelque chose d'un peu plus proche de ce qui va ressembler à notre partie même si encore une fois je vous le dis le début est un peu brouillon je trouve que la manière dont ils ont tourné les choses ils auraient peut-être pu le faire un peu autrement pour la compréhension parce que du coup à la clairement vous connaissez pas le jeu vous devez vous poser des questions sur qu'est ce que ça va être vraiment le gameplay finalement pour le moment mais on y vient bientôt je vous rassure en fait ça ça va être une partie intégrante justement du gameplay cet avant poste c'est notre avant poste actuel d'accord cet avant poste là en fait il va nous suivre partout dans l'émission mais vous allez voir qu'on va se déplacer dans différentes planètes et tout mais finalement l'avant poste va nous suivre et on va pouvoir l'améliorer déjà de base et ensuite on pourra l'améliorer durant l'émission même si c'est un peu obscur pour le moment vous allez mieux comprendre d'ici très peu de temps vous verrez juste qu'on va faire toute la mission ici avant donc déjà bon là voilà il veut juste que c'est juste un petit check que je fais actuel voilà comme ça il me fait passer la quête très bien donc là en gros il veut que j'aille chercher des noyaux de contrôle ok et en fait le jeu ça va être un petit peu ça c'est à dire qu'on va arriver dans une zone avec notre avant poste on va fouiller un peu la zone c'est une map qui sera généralement pas très grande et il y aura des ennemis on va se battre contre eux fouiller un petit peu looter il y aura des trucs de mission mais il y aura aussi des loots qui nous serviront à nous soit pour des craft soit à la revente et en fait tout ça on va le ramener dans cet avant poste une fois que c'est ramené en fait on va faire un appel qui va déclencher une horde d'ennemis qu'on va devoir tenir et suite à ça les ressources seront envoyées à notre base et à notre base on va pouvoir faire des améliorations donc déjà pour l'avant poste voilà des améliorations donc permanentes pour l'avant poste parce qu'encore une fois on peut améliorer l'avant poste aussi en étant sur zone mais c'est pas les mêmes améliorations vous verrez tout ça après et et donc voilà en gros le principe c'est ça d'accord mais vous verrez un peu plus les détails après ce sera plus simple avec les images plutôt que de parler dans le vent donc juste pour vous montrer ben là on a un fabricant de munitions par exemple donc si je veux fabriquer des munitions là dedans en fait vous voyez l'énergie ça va m'en coûter 4 et les matériaux ça va m'en coûter 80 donc vous voyez que j'en ai 153 et 402 donc là si j'appuie hop ça se crafte d'accord c'est consommé mais j'ai la boîte de munitions qui est ici ensuite il y a un cooldown avant de pouvoir le refaire et bien sûr ça me coûtera toujours les mêmes ressources les ressources on a un petit récap en haut à gauche en dessous de la mini map donc voilà il me reste 322 ressources et 149 matériaux pardon et 149 énergie ça c'est un petit générateur donc là on peut switcher j'ai pas la batterie donc je peux pas en mettre mais par contre je peux faire une conversion de ressources autrement dit je vais convertir 150 matériaux en 15 d'énergie donc vous voyez que le ratio il est quand même assez énorme ici c'est pour se soigner contre deux d'énergie et puis voilà pour le moment ce qu'on a dans notre petit ah oui et puis ça bien sûr où on va placer donc les objets qu'on va pouvoir renvoyer pour soit les crafts soit la revente d'accord donc je vais pas renvoyer ce que j'ai là parce que là c'est mes munitions pour l'instant sur moi ça voilà c'est à garder bien évidemment donc voilà un petit peu le fonctionnement mais sachant que tout ça là que je viens de vous montrer on y a accès aussi normalement de ce point de vue là ça c'est un truc que je vous ai un peu skip au début parce que c'était un peu brouillon il y a la quête par dessus on comprenait pas grand chose d'ailleurs vous voyez j'ai plus l'objectif buggé que j'avais tout à l'heure mais là regardez en fait si je clique ici en gros ça va me sélectionner toutes mes boîtes de munitions si j'en ai plusieurs et donc j'ai juste à cliquer ici sur fabriquer et il va me fabriquer des boîtes de munitions directement à l'endroit où j'étais voyez le fabricant de munitions en fait soit j'y vais manuellement moi à pied soit je le fais d'un point de vue commandant ici voyez donc c'est beaucoup plus simple effectivement d'y arriver par là c'est juste qu'à pied c'est plus logique quand on a besoin nous même d'aller récupérer des munitions de toute façon il faudra s'y rendre donc voilà ça c'est tout ce qui est artillerie qu'on voit ici attention à ne pas confondre ce sont pas les tourelles normales ce sont vraiment l'artillerie et l'artillerie en gros d'ici on va pouvoir par exemple dire ok bombarder tel endroit tel endroit et voyez on a 12 tirs encore actuellement donc ça c'est des gros bombardements voilà ça c'est la tour tour du noyau voilà c'est ma tour donc on peut convertir aussi des ressources pour avoir de l'énergie par exemple donc c'est 300 pour 30 le 250 pour 15 c'est le même ratio c'est juste qu'il y en a plus d'un coup ou alors on peut analyser un petit peu la zone pour voir donc ça je l'ai pas fait ça c'est un immense dégât apparemment mais bon je l'ai jamais testé c'est 200 d'énergie quand même mais voilà ça c'est une analyse pour pouvoir aller looter et tout ça bon pareil je l'ai pas trop utilisé quand j'ai testé le jeu parce que bon on a pas trop besoin généralement et puis ça voyez c'est le petit générateur qu'on a vu à l'intérieur c'est pareil c'est donc pour convertir les ressources donc on peut tout faire d'ici et après au dessus à droite on aura nos différents crafts par exemple quand on pourra alors là le truc c'est que dans cette mission là je l'ai pas encore débloqué parce que je suis vraiment au début du jeu mais en fait ici on aura la tourelle qu'on pourra placer plus tard dans notre zone voyez pour pouvoir avoir un peu de défense etc donc voilà comment ça se présente voilà comme ça je commence à un peu mieux vous expliquer donc ça c'est la tourelle mitrailleuse ok donc j'en ai déjà une ici j'en ai déjà une là haut j'en ai 4 en fait au total au début voyez qu'elles ont 1000 munitions à l'intérieur si jamais elles n'ont plus de munitions à un moment donné ce sera à moi de recharger manuellement avec les boîtes de balles que j'ai récupérées à l'intérieur donc voyez que j'en ai déjà une d'avance mais ces boîtes de munitions elles peuvent aussi me servir à moi c'est à dire que là hop je l'ai ici si j'appuie sur G en fait ça va me donner des munitions à moi aussi puisque là pour le moment j'en ai 600 hop regardez si j'appuie sur G normalement ça en donne 1000 voilà je suis passé à 1600 munitions voilà un petit peu le délire donc là je vais quand même refabriquer des mun voilà voilà c'est là pour le moment et alors on va aller chercher les fameux noyaux sachant que là en explorant en plus des objectifs comme je vous l'ai dit il va y avoir quand même du loot donc généralement ça va être des objets de valeur pour la revente ou alors des objets encore une fois de craft ou alors des munitions en théorie c'est les trois types essentiels de ressources qu'on va trouver avec bien sûr là on peut trouver des armes on peut trouver aussi des modes pour nos armes à des améliorations que ce soit la crosse le châssis etc et on peut trouver ce truc là là que je viens de trouver là en fait qui me permet hop regardez si je laisse appuyer ça va me permettre d'améliorer mon arme donc voyez tire des balles à une vitesse élevée ok on va imprégner ça aussi ça c'est plus de puissance sur les balles et puis voilà j'aime bien d'ailleurs la petite animation c'est assez cool comment ça s'ouvre donc on a des armes un petit peu modifié voilà ça je viens de le faire ah mince d'ailleurs est-ce que je l'ai pas fait trop tôt pour la quête j'espère que ça va pas rester bloqué dessus non c'est bon ok j'ai eu peur et donc là pareil j'ai deux tirs sur mon arme actuelle le premier tir me consomme 10 de munitions par tir donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup déjà des petits bumps là c'est cool et le deuxième tir il consomme 30 munitions mais c'est un tir explosif donc forcément plus puissant ok ça va pouvoir l'envoyer sur nos ennemis c'est cool il n'a qu'un seul mais bon forcément super efficace sur un mais j'en vois pas d'autres pour le moment ok sachant que lorsque j'élimine un adversaire vous avez dû le remarquer ça me donne un matériau c'est comme ça qu'on peut les fermer c'est une des méthodes pour fermer les matériaux voilà ok si on va passer en deux explosifs très bien faire attention aux munitions dans ce jeu sur ma game test j'ai eu vraiment un problème de munitions à un moment donné j'avais j'avais plus de mun en fait face aux ennemis c'était un peu chiant un coup de crosse mais bon c'est pas non plus donc ça c'est l'objectif de mission c'est ce qu'il faut que je ramène à tout prix ok ok je vais avancer un peu je vais quand même aller assez vite je pense sur cette phase là malgré tout parce que je vous dis il y a des choses que j'aimerais bien atteindre pour vous montrer des trucs cools encore une fois là je vais aller fouiller il y a deux autres endroits un peu comme comme celui où je me trouve pour aller faire la suite de la quête on va continuer là bas et oui c'est ça ce que je voulais vous dire c'est que j'ai un bonus voyez en bas de l'écran je peux appuyer sur z ou x et en fait z hop regardez ça va me donner des munitions illimitées et pas besoin de recharger on bombarde et ça consomme pas de munitions j'avoue que ça c'est un truc qui nous apprennent quand même plus tard dans le jeu et j'aurais bien aimé le savoir à ce moment là déjà c'est vers là où je m'étais retrouvé sans munitions quand j'avais fini cet objectif déjà c'est vrai que ça m'aurait été assez utile et le x en fait c'est pour recharger plus rapidement ok alors pour l'instant on voit que ce type d'ennemis mais rassurez vous il y en aura d'autres on a vu les scorpions notamment tout à l'heure on a vu les scorpions et après on va voir d'autres types d'ennemis de toute manière assez vite aussi et bien sûr cela c'est les ennemis qu'on va croiser le plus au début j'aime pas ce que j'ai entendu j'entends un truc il est là ok on va en recroiser de toute manière vous verrez ce que c'est c'est chiant ces trucs là ça c'est cool ça par contre vous voyez hop un peu de loot on dit pas non je vais pas looter à 100% la zone je vais essayer quand même de ouais d'avancer un petit peu ok ah oui là il ya un truc sympa aussi regardez hop là si seulement je pouvais rouler avec aussi me le ramener un peu plus loin ça ça me ça m'arrangerait bien je tire là-dedans au cas où je sais pas s'il ya des ennemis ou pas mais je me dis s'il y en a au moins au moins en théorie il devrait pu y en avoir longtemps ok donc là j'ai eu de quoi amener mon arme quelques munitions ah mais tiens on peut même passer par l'arrière ici ok objectif de mission il m'en reste déjà plus qu'un voyez ça a pas été très défendu ici d'ailleurs là ok donc voyons voir pardon ça touche là donc ça par exemple est-ce que je peux le mettre là ouais ok attaque plus 32 très bien donc comme ça je commence à modder un peu mon arme vous voyez donc voilà un petit peu balle d'artillerie ok je vais aller prendre le dernier objectif on va passer là-bas j'ai pas besoin d'éliminer tout le monde de toute manière là en passant en vrai il repop en plus derrière moi et tout donc voilà ok le dernier objectif est ici oula je suis un peu suivi alors d'ailleurs faut que je fasse attention parce que au tout début de la vidéo quand on est encore dans le le tout premier tuto là en fait on n'a pas le même personnage c'est à dire qu'on a énormément d'armure si vous avez fait attention j'avais 500 d'armure je crois un truc comme ça alors que là j'ai que 20 donc clairement on n'est pas le même alors je suis assez étonné ouais je suis assez étonné parce que normalement moi c'était gardé ici et là et là dans cette partie c'est pas très bien gardé c'est dommage parce qu'il y avait re des araignées comme on l'a vu tout à l'heure là la petite bestiole que j'ai éliminé et en fait ce qu'il faut savoir c'est que elle j'aurais bien voulu vous la montrer quand même à l'action on en croisera peut-être d'autres du coup mais ouais et en gros ces araignées elles vous sautent dessus et elles sont vraiment collées à votre écran et en train de vous faire des dégâts donc c'est le truc un peu chiant quoi le truc qui vous saute dessus qui vous fait sursauter si vous l'avez pas vu et tout et ça peut être très contraignant s'il y a elle plus d'autres ennemis donc ouais c'était assez cool comme mécanique aussi et se dire qu'on les a dès le début c'est sympa quoi ok bon allez je vais ramener donc ces ressources et là normalement bah ça va être déjà une défense une défense où j'aurais pas forcément trop la main dessus mais ce serait une défense quand même allez le petit retour ok on est arrivé donc là le conteneur en fait c'est l'emplacement que je vous ai montré tout à l'heure on va mettre toutes les ressources alors ça c'est pareil c'est un truc que je trouve bon j'ai peut-être pas trop lu non plus peut-être j'étais un peu vite mais parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'infos mais je trouve que c'est pas forcément très très bien expliqué au début c'est à dire qu'on est en mode bon bah ok je ramène mes objectifs c'est ce qui m'est demandé mais en fait on nous prévient pas que tout ce qu'on garde dans notre inventaire alors je crois que c'est hot co-consommable je suis pas sûr mais voilà style ça là qui est aussi du loot et bah si je le mets pas là dedans en fait ce sera perdu et ça on nous l'explique pas au début et c'est un peu dommage parce que bah mine de rien justement ça nous fait déjà des ressources ou quoi on prend le temps de looter et c'est dommage de perdre le loot quoi donc et je trouve que c'est pas très très bien expliqué là dessus par exemple alors qu'en fait si si il faut bien le mettre là ensuite on appelle activer la récupération et là voilà là il y a des ennemis qui vont arriver alors moi ce que je vais faire c'est que on va refabriquer des trucs comme ça on va reprendre des munitions parce que je sais que je risque d'en avoir besoin là je vais me défendre mais finalement j'ai mes tourelles qui vont se défendre avec moi là on a combien on a deux capsules d'ennemis on a des scorpions quand même aussi dans le tas ok on fait exploser un peu là dès que je peux je fais attention un peu à mes munitions surtout que pour le temps mes tourelles elles font le taf ça il faut combien 11 secondes je vais me reprendre un peu de mun il y a combien de munitions là dedans 500 vous voyez que pour l'instant tant que ça tient tant que les tourelles ont des munitions finalement on est quand même plutôt bien ah mince là il se passe un truc mais forcément c'est pas un bug c'est juste que ça voulait montrer un endroit spécifique qu'on a pas pu voir mais en fait voilà le jeu nous déconnecte l'énergie et du coup ça nous met en pls parce que forcément bah plus d'énergie voilà ça y est et là il me parle des compétences justement ils en profitent plus d'énergie bah ça veut dire plus de défense quoi donc là ils ont fait exprès de nous couper l'énergie bien sûr ici c'est pas moi qui aurait pu l'empêcher hein si vous posez la question même si je reconnais que je me suis quand même posé la question sur ma première partie ok établir une défense contre l'attaque ennemi jusqu'à ce que le mode de contrôle soit reconfiguré et là ce qui m'est arrivé c'est justement là le fameux moment où j'avais plus de munitions vous savez je vous avais parlé de ce problème là et bah c'était ici alors pas de panique c'est les choses qui arrivent pas de soucis ok on va switch là dessus alors d'ailleurs oui ils peuvent détruire ok tout va bien tout va bien on batte de balle on va la récupérer ok nice ah oui ils ont carrément des trucs regardez moi ça quoi ils ont des engins de siège là derrière regardez c'est trop stylé je trouve bon il aura le temps de retirer je pense hein c'est bon ok c'est bon attendre de nouvelles instructions maintenant alors là j'ai plus de tourelles hein elles ont été totalement détruites et vous voyez que là ils ont fait des trous un petit peu dans la base on voit que ça se fissure là aussi d'ailleurs c'était à deux doigts de tomber alors on a bientôt fini cette mission et ça va me permettre de vous montrer un peu plus à ce qu'on va faire aussi dans le jeu en fait réellement en fait ça va être ah c'était déjà comme ça mince je croyais qu'il y avait un truc avant il me semble qu'il y avait un petit truc quand même encore c'était pas maintenant ouais si c'est bon ok ok en fait dites vous que ça ça représente le jeu c'est à dire qu'on va faire une succession de missions comme celle là en fait dans le jeu en gros ça va être des missions voilà on va sur une planète on récupère des trucs et on les ramène et on retourne ailleurs mais sauf qu'en fait on va faire une succession de petites missions comme ça avant de rentrer en réalité et on aura une map où on pourra choisir et tout c'est pour ça que c'est un peu plus complexe que ce qu'on voit ici mais on va bientôt on va bientôt voir cette partie là aussi donc là on récupère un canon de réparation vous l'avez compris ça va être pour réparer voilà donc on va réparer tranquillement ce qui a été ce qui a été touché voilà bon même si là en l'occurrence il nous embête pas trop il n'y a pas tout tout à réparer non plus ensuite on va fabriquer donc des munitions donc là je ne peux pas me mettre en mode commandant donc je suis obligé de le faire à la main et vous voyez hop on fait des munitions là on récupère les munitions et on recharge les tourelles puisque là regardez elles sont à 0 donc là c'est là où ça va être important celle là elle est bien à 1000 ok très bien et on va aller maintenant recharger l'autre et alors ça j'insiste là dessus parce que c'est très très important parce que moi quand j'ai testé le jeu j'étais en mode ouais ok j'ai rechargé et tout mais en fait on a tendance à oublier un petit peu en plein milieu de la mission en plein milieu en tout cas des vagues et demie de recharger et on se retrouve que bah ni nous ni nos tourelles n'ont de munitions au bout d'un moment si on n'a pas été en fabriquer régulièrement parce que vous voyez qu'il y a quand même un cool done donc si on le fait pas régulièrement on se retrouve un petit peu dans le mal et donc ça c'est un autre moyen et c'est d'ailleurs le meilleur moyen de récupérer des matériaux c'est de recycler par exemple les décombres ici regardez hop alors ça nous coûte de l'énergie par contre et cette énergie on a vu qu'elle se recharge pas toute seule ça nous la recharger soit avec des matériaux soit avec des matériaux en fait il n'y a pas 10 000 choix je crois donc ça a quand même un coût mais regardez bon ceux-là par exemple ils nous donnent 200 matériaux d'un coup bon c'est pas dégueu quoi oui là on aurait peut-être pu leur réparer ça aussi non autant qu'ils me donnent les autres instructions vite fait ok alors tant qu'on a des ressources hop je vais reprendre des trucs comme ça on construit le lance de titan ok je vais faire ça désolé hein tous les messages c'est parce que je rentre et je sors de la zone à chaque fois donc là ce qu'on va faire on se remet en mode de construction justement ça permet de le montrer un peu et donc là on peut construire que dans les rayons bleus que vous voyez sauf qu'on peut étendre ces rayons avec des lances de titan justement donc par exemple typiquement ici hop là je peux le faire là et vous voyez ça étend ma zone je peux en faire un autre là-bas et ça étend encore ma zone vous voyez donc je peux construire jusque là-bas et donc maintenant ils veulent que je construise des murs donc je vais faire des murs alors ils envoient combien de 3 en vrai je peux en faire 4 même pourquoi ah oui ok c'est mal mis hop il m'empêche d'en faire ah ouais mais c'est juste que j'ai plus assez de ressources mais je peux je peux en récupérer un des ressources vous allez voir plus tard dans l'émission ce qui est marrant c'est que ces ressources là les décombrent alors en fait ça peut être aussi quelque chose qui nous permet de générer des ressources en passif je récupère ça mais parce que en gros si ça c'est dans la zone du noyau le noyau en fait va automatiquement farmer cette ressource là il va prendre du temps bien sûr plus que sinon on le farme manuellement là mais l'avantage c'est que ça ne nous coûtera pas d'énergie quoi donc ça c'est quand même assez cool ok donc je vais reprendre un petit peu de munitions parce que encore une fois les tourelles sont bien plus efficaces que moi on va pas se mentir il risque de manquer de munitions au bout d'un moment donc forcément il faut checker au moins si je vois des exploits comme ça voilà je vais essayer de faire un peu le taf on va quand même essayer d'aider bien évidemment oh lui il est pour moi let's go il y a du monde quand même un qui arrive déjà heureusement qu'on a beaucoup de tourelles encore 600 munitions mais vous voyez que ça veut dire qu'elles sont à la moitié quand même toutes j'aurais pu mettre en illimité en fait c'est vrai que hop ok donc pareil on va pouvoir looter des meilleures armes on va pouvoir l'améliorer comme je vous ai montré tout à l'heure et on a normalement des tours aussi sur le noyau directement donc ça va il est défendu on va bientôt pouvoir faire d'autres munitions ok et avant de partir hop je vais recharger celle-ci recharger celle-ci vous voyez le côté gauche ne va bientôt plus tirer vous voyez pourquoi c'est important vite on recharge là aussi hop c'est pour ça que j'ai prévu des munitions d'avance parce que je vous dis ma première partie bon on nous prévient pas on nous dit juste bon oui ok faites gaffe aux munitions mais on se dit s'ils nous disent que c'est bon là on peut lancer la vague enfin se lancer un peu toute seule d'ailleurs et on pense pas forcément à faire le plein de munitions avant quoi et c'est un c'est clairement un mal même moi j'ai presque plus de munitions on va retourner à droite peut-être c'est vrai qu'il y a encore un trou derrière aussi ok on gagne de l'expérience en même temps c'est cool celui-là il m'a 8 secondes plus beaucoup de munitions non plus oh ah oui oui il a chargé avec l'explosif c'est très important que je l'ai détruit avant du coup ça j'avais pas vu allez on remet des munitions on remet des munitions 32 secondes on va se débrouiller on va se débrouiller ok on est bien on est bien je me demande est-ce que j'ai déjà d'ailleurs les tirs avec ça ou pas 12 vas-y je vais en tenter est-ce que je peux déjà les faire ou pas je crois que c'est bientôt qu'ils vont me la prendre ça justement ça comme je vous ai dit c'est les ah si ah voilà vous avez vu les bombardements ça met un peu de temps à arriver mais ça fait du taf regardez en fait ils sont ici c'est l'artillerie elle est là l'artillerie elle est là donc hop si je pré-shoot un peu même là si je veux spawn kill un petit peu il y a moyen de faire du taf quoi en tout cas il y a des engins de siège là-bas derrière donc oh non j'ai tiré sur moi-même ça m'a bougé pour me montrer en fait que je pouvais faire ça ok du coup là je ne check pas les munitions depuis tout à l'heure mais je pense qu'on n'est pas si mal ok bon on va juste fabriquer aussi des munitions des deux côtés tout simplement et on peut les sélectionner normalement chacun un par un sinon donc lui ça a été fait je ne sais pas pourquoi il y en a un troisième d'ailleurs ok je vais recharger ça de nouveau ah ouais il faut que j'aille recharger au moins de l'autre côté il y a une tourelle qui ne tire déjà plus vous voyez hop ça a été fait hop on détruit ça passe quand même bien mais bon c'est là où on voit que le jeu n'est pas non plus si facile que ça parce que ça bombarde j'ai pas rechargé j'ai pas rechargé j'ai pris les munitions j'ai pas rechargé my bad ok c'est pas grave c'est pas grave je vous rassure ma première partie c'était bien plus grave que ça ce qui se passait donc ça devrait aller il y a quand même du monde je le reconnais après là je pense que c'est fait exprès aussi pour qu'on joue avec ça t'inquiète je vais bombarder ils sont pas prêts à ce qui arrive hop regardez regardez oh la la je l'ai vu en direct il était magnifique il était magnifique ok et bah là ça y est c'est réglé on a vraiment je crois que la mission va terminer là je trouve il y a un petit côté starship trooper aussi même si c'est pas du tout le même type d'ennemis et tout je sais pas il y a une petite vibes et voilà et après on a l'extract bien évidemment mission accomplie allez donc maintenant on va lancer entre guillemets une vraie partie vous voyez on va lancer donc la partie en novice ici donc le désert des vents je vous montrerai le lobby une fois qu'on aura terminé cette zone là parce que pour l'instant il me limite encore sur 2-3 trucs mais une fois qu'on aura terminé je pourrais vraiment vous montrer le lobby un peu plus librement avant de lancer le mode easy et je pense qu'on s'arrêtera sur le début du easy à la limite pour que vous voyez un peu la différence donc voilà donc en gros le jeu normalement il n'y a une prépa à faire dans le lobby là où je suis qui est donc la base la base militaire qui regroupe vraiment tout le monde et une fois qu'on est prêt donc on a validé notre avant-poste et notre personnage on peut se lancer dans l'une des missions donc pour le moment c'est pas comme si j'avais le choix donc on va faire la novice ici on va confirmer voilà on va commencer oui et donc voilà comment ça se présente enfin on y arrive en fait ici on a une carte tactique qui fait que vous voyez ma mission elle est là vous avez le logo de mission donc ma mission elle est en bas mais je peux pas y aller en un seul coup il va falloir soit que j'aille à droite avant soit à gauche d'ailleurs si je vais à gauche est-ce que je ouais si je peux aller à gauche ou à droite peu importe dans tous les cas ça me coûte 15 d'énergie de me déplacer et vous voyez que là on a un petit peu le loot qu'on pourrait trouver qui en fait est le même d'un côté de l'autre on a une petite description bon ça change pas grand chose où je veux aller donc là j'y vais ça m'a coûté de l'énergie ok donc je suis arrivé et vous voyez que à gauche l'énergie que ça m'a coûté ça me l'a coûté en fait pour toute la mission c'est à dire que j'avais 153 de base il me reste déjà 138 alors que là je suis sur la map en fait on pourrait se dire que ça réinitialise non 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 il me reste 138 ce qui veut aussi dire que si ici j'utilise de l'énergie si j'en utilise trop il peut arriver le moment où j'ai plus suffisamment d'énergie pour me déplacer dans une autre zone donc ça il faut y faire super attention c'est assez intelligent la manière dont ça a été pensé mais du coup il faut quand même qu'il y ait de la réflexion au niveau en tout cas de l'énergie c'est parfois complexe et donc là vous voyez les décombres dont je vous parlais ça me coûte 10 énergies par exemple de le farmer moi même pour farmer d'un seul coup plein de matériaux sinon vu que c'est dans ma zone du noyau le noyau est en train de la farmer progressivement très lentement oui mais ça le farme donc là où je suis en vrai je crois que j'ai pas de vraie mission je pourrais juste redécoller et aller directement dans la mission suivante pour l'objectif qui m'est demandé vous savez pour la quête principale mais on est pas venu ici pour rien non plus on s'est posé c'est pour aller looter un petit peu donc on va quand même y aller en réalité j'ai même une mission secondaire ici je crois ou peut-être même principale en vrai mais dans les prochaines missions en théorie voilà on peut juste repartir directement vous voyez là j'ai eu un objet et c'est bon quoi donc bon moi je suis quand même ici pour essayer de looter un petit peu avant de partir on va essayer de rentabiliser oui il y a un truc dedans ah je peux looter là ok est-ce que j'ai pas fait de trucs de munitions j'aurais pu peut-être en faire l'avantage à être ici c'est que pareil je farme les ressources pendant ce temps là donc ça peut me permettre ouais si je veux avoir un peu de munitions ou quoi oh c'est marrant ça ça va ils sont pas très agressifs ceux là ah une porte verrouillée tiens là-bas ça peut être intéressant j'en avais vu une à un moment c'est pas ici attendez c'est laquelle c'est en dessous ou c'est c'est un message c'est ce qu'il y a dedans que je veux c'est où la porte verrouillée exactement ah c'est là porte automatique donc là vous voyez je pourrais tirer dessus je vais faire des dégâts mais comme vous le voyez bon ça va être très très long des fois il y a des portes comme ça qu'on peut déverrouiller avec de l'énergie mais du coup ça nous coûte de l'énergie encore une fois il y a beaucoup d'actions qui en demandent dans le jeu donc il faut faire très attention quand même parce qu'il y a des priorités hop et puis des fois il y a des genres de puzzles aussi à faire des puzzles game en mode tiens bon on va trouver une prise quelque part il faut ramener l'énergie et tout ça donc pas le même type d'énergie du coup c'est juste alimenté par rapport à un générateur qui est déjà présent ok écoutez on loot un petit peu et je vais repartir direct surtout que j'ai pas refait de munitions et j'en ai pas non plus énormément juste un truc ok ça est-ce qu'il y a encore du loot ok pas énormément peut-être là oh ça m'a fait peur ça je crois que c'est une créature qui tombait ok alors explorer se diriger essayer d'ouvrir la porte cachée ouais voyez donc il y a vraiment un moyen d'ouvrir cette porte ça se trouve il y a vraiment un truc j'en sais rien moi une clé à looter ou quelque chose je sais pas il y a des genres de puzzles comme ça voilà à trouver bon là je vous avoue je le connais pas comme ça et je vais peut-être pas prendre trop le temps de le chercher non plus pour le moment mais en tout cas c'est intéressant de voir que ça existe et du coup ça permet aussi d'avoir plus de choses à faire dans chaque zone quoi ok bon eux je vais les laisser on va juste rentrer rentrer tranquillement je vais quand même regarder qu'est-ce que j'ai ici donc ça c'est l'objet de quête d'accord c'est l'objet de mission frappe légère ah oui parce que je peux améliorer avec ça peut-être toucher un ennemi provoque frappe légère ce sera à la place de puissance je peux pas changer l'emplacement ça marche pas ouais est-ce que c'est vraiment bien parce que là c'est un truc de puissance quand même donc provoquer on s'en fout un peu non je trouve qu'on s'en fout un peu pour l'instant dans le jeu c'est peut-être pas le mieux même si c'est de meilleure qualité illumine la zone à proximité et génère un bouclier qui bloque les tirs ah donc ça je l'ai là dessus ah ouais j'ai le bouclier en bas vous voyez on a des petits utilitaires comme ça qui peuvent être cool récupérer cet objet confère un point de technologie ok donc lui par exemple je pense qu'il faut vraiment que je l'expédie et ça aussi les matériaux basiques bah ça c'est des composants justement de construction enfin de craft donc ça très important de le ramener ça c'est le truc qu'il ne faut pas oublier donc ça j'envoie ça j'envoie ça c'est pour la quête donc j'envoie après bon ça je veux garder solvant je vais peut-être l'envoyer aussi utiliser pour manufacturer des composants d'avant poste basique donc ça aussi ça veut dire que c'est quand on sera dans le lobby qui sera utile donc il faut que je l'envoie mince et les points de tech qu'il fallait que j'envoie j'envoyais quoi moi oui mais ça aussi il fallait de toute façon voilà donc là déjà c'est mieux les autres c'est des consommables que je peux garder ça je veux pas l'utiliser je pense que je vais l'envoyer pour peut-être le revendre plutôt à ce moment là pour avoir un peu d'argent parce que vous voyez qu'il y a quand même un coût aussi de chaque chose en plus des matériaux que ça peut nous procurer et donc là on envoie mais alors là vous allez me dire ah ouais mais là du coup il y a une vague d'ennemis qui va arriver en fait non justement comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai un peu simplifié parce que pour la phase où on était c'est comme ça que ça se présentait alors en vrai là vous voyez qu'il y a quelques ennemis qui arrivent mais bon c'est vraiment les ennemis qui étaient autour c'est trois fois rien parce qu'en fait vous voyez que j'ai même pas de défense en fait ce qui se passe c'est que comme je suis sur une map où vous avez vu il y a un enchaînement en fait de plein de missions à faire sur la map je n'aurai une vague d'ennemis une vraie vague d'ennemis qu'à la fin une fois que je voudrais vraiment partir là ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé mes ressources et vous allez mieux le comprendre maintenant regardez exploration terminée et là regardez en fait on est toujours donc dans notre expédition vous voyez qu'on n'est pas rentré à notre base c'est pour ça qu'on n'a pas eu de vague d'ennemis on a un petit bonus ça fait un peu roguelite aussi la manière dont c'est c'est proposé l'avancement sur la map les petites améliorations et tout construisez une tourelle mitrailleuse gratuitement dans le mode commandement c'est bien ça attaque des tourelles non je pense que je vais prendre ça gratuit donc voyez là ce qui se passe c'est bien fait on a le petit logo regardez on a la petite caisse qui est en train de s'expédier finalement à notre vaisseau qui est là-bas donc en gros je pense que physiquement en termes de RP il faut le voir comme si mon vaisseau il s'est posé là-bas là du coup moi j'ai été explorer cette zone à pied bon même si mon avant-poste est déjà posé c'est comme si on me posait l'avant-poste à chaque fois au bon endroit vous savez c'est toujours le mien et puis là je vais aller explorer cette zone-là et puis à chaque fois que je finis une zone hop j'expédie toutes les ressources de la zone à mon vaisseau les ressources de la nouvelle zone à mon vaisseau et une fois ensuite qu'on a terminé on retourne au vaisseau et c'est de là au vaisseau où on va appeler si vous voulez la vraie vague avant de pouvoir rentrer à notre base vous voyez et là on aura la vague qu'on a eu un peu tout à l'heure voilà donc là vous voyez un peu comment fonctionne le jeu donc vous voyez c'est un peu en fait c'est la manière dont tu es amené on va quand même aller là-bas en même temps voilà continuez c'est la manière dont ils amènent les choses qui un peu brouillonnent je trouve en fait et qui fait que ouais au début on comprend pas trop où on va comme je vous l'ai dit et même moi pour vous expliquer c'est compliqué de tout vous expliquer parce que je vous embrouille et il vaut mieux qu'il y ait des images avec mais du coup tant que les images n'arrivent pas vous voyez au début on a un mode bon vous voyez là on se défend ouais mais en fait dans le vrai jeu il y a d'abord de l'exploration avant de se défendre ouais mais en fait dans la vraie partie il y aura une exploration d'une map ensuite d'une autre map et ensuite vous vous défendez c'est un peu compliqué à expliquer et surtout au début c'est un peu compliqué de savoir réellement à quoi on joue on va pas se mentir mais vous voyez un peu maintenant le système c'est ça en fait ça va être des expéditions comme ça de plusieurs maps où on ramène les ressources on rentre chez nous on améliore bah du coup avec bah tout ce qu'on a ramené donc on améliore notre avant-poste et tout et on va pouvoir aller faire d'autres missions on améliore aussi notre personnage d'ailleurs que ce soit dit hop les dernières mules allez on élimine lui alors donc là c'est pareil on a un truc de farm ici très bien parce que oui il y a une nouvelle mission il faut quand même vérifier un peu ce qu'on a ici du coup moi je veux des munitions s'il vous plaît hop voilà dans le mode de commandement regardez j'ai une tourelle que je peux placer et gratuitement en plus de ça donc elle je peux la mettre je peux la mettre par ici si je le veux ça peut faire un peu les deux côtés qui m'attaquent voilà donc là j'ai ma petite tourelle avec 1000 de munitions donc en vrai les premiers au lieu de leur tirer dessus j'aurais pu juste mettre ma tourelle et c'était réglé et donc là on va aller explorer pour essayer de trouver le barillet de tourelle c'est un objet de mission mais vous allez voir que c'est aussi un élément important de craft en fait ça va nous servir pour crafter une fois qu'on va retourner dans le lobby justement ok on va aller looter là alors là on peut pas déverrouiller parce que je n'ai pas c'est quoi c'est une carte d'accès qu'il faut c'est écrit petit mais je crois que c'est ça une autre carte d'accès ou sinon de l'énergie ok donc ça c'est ce que je vous parlais vous avez dit avec de l'énergie on pourra déverrouiller certaines pièces bah celle-ci on fait partie on va quand même essayer de voir par ici si on n'a pas un autre accès bah là aussi il faut déverrouiller c'est le même coup ok par contre là on a déjà trouvé notre tourelle on a trouvé quelques petites choses est-ce que j'essaie quand même de déverrouiller la porte histoire de voir s'il y a quelque chose de cool derrière vas-y on peut tester ok la porte est ouverte oh nexus de tourelle ok ok canon de réparation ouais mais alors là je vais être très lourd avec ça ça va être chiant on a quand même des matériaux intéressants ici j'ai l'impression ok et là-haut on a une caisse d'armes là on arrive au niveau de la porte bien évidemment je ne vais pas l'ouvrir de ce côté-là je ne vais pas repayer par contre viens voir j'ai pas eu ça c'est pour la tourelle ça c'est un viseur viseur attaque plus ouais en plus on a le viseur aussi donc c'est cool et ça augmente mon attaque ah oui c'est plutôt plaisant je dois reconnaître bon le canon de réparation sincèrement vu comme je suis lent avec je vais vous épargner ça je vais vous épargner ça pour le moment parce que bon ouais c'est plaisant par contre d'avoir ça ok il y a pas mal de loot quand même ah le sac est déjà plein bon je ne vais pas faire le tri maintenant encore une fois c'est pour la présentation de toute manière je vais juste avitamien fabriquer des munitions secondaires placées donc là j'ai déjà terminé ah oui il n'y avait pas d'autres zones en fait à looter il ne faut pas s'empêcher ah mais je crois que ça ne marche pas en fait c'est pas fait pour ça mince je croyais que c'est j'ai pas lu du coup j'ai vu un truc rouge je me suis dit ça devait exploser alors que pas du tout ok on va refabriquer des munitions quand même ça fera pas de mal ici objectif on a des débris des matériaux donc je pourrais retourner looter maintenant que je balance tout ça là dedans tout ça c'est utile ça aussi bien sûr les boîtes de munitions je vais les conserver ici j'ai des pièces d'armure je vais les garder aussi ça me servira et puis voilà je suis pas trop mal donc là je peux déjà appeler pour la récupération j'ai ma petite tourelle la tourelle perso ça fait plaisir ok et sachant que eh oui alors attendez là c'était la dernière mission ou pas ouais parce que là ça y est on a une petite vague qui nous attaque en 3 fois rien 3 fois rien il n'y a pas de complications de toute façon avec la tourelle ça va faire le taf j'ai même pas besoin de tirer ouais ah recharger une tourelle on avait une tourelle là-bas aussi qui était déjà placée assez gentil les gars mais j'en ai pas besoin j'en ai pas besoin je vais pas la recharger pour rien mais j'avais déjà une tourelle en fait ici je l'avais pas vue et donc là voilà je termine l'exploration ici exploration terminée ce qui fait que si on regarde la carte alors vas-y si on regarde la carte donc je peux rentrer par la gauche par exemple ça me permettrait d'aller looter encore des choses et sinon je peux faire un retour base puisque là j'ai fini l'objectif principal en tout cas donc là si je vais à gauche c'est vraiment pour looter d'autres choses et tout mais il peut arriver par exemple qu'en arrivant ici j'avais plus d'énergie donc je peux pas aller à gauche par exemple donc je pourrais toujours retourner à la base par contre donc voilà on fait un retour base ok objet à rapporter à la base d'accord là les objets ça c'est tout ce que j'ai mis du coup dans les vaisseaux pour récolter j'aurais pu faire un tout mettre d'ailleurs c'est mieux on a la valeur appeler la flotte ok ok voilà et ce coup-ci j'ai 80 secondes pour me préparer et c'est la guerre là ça y est c'est vraiment la guerre donc déjà moi première chose vous connaissez le fabricant de munitions déjà l'énergie pas besoin là pas besoin de grand chose donc là on veut juste ça ah ma tourelle du coup vu que je l'ai placée tout à l'heure je peux pas la placer maintenant je pensais qu'elle revenait ça par contre je pensais que ça allait revenir pas grave pas grave pas grave alors je pourrais placer des trucs comme ça mais j'ai tellement pas le temps en fait je me rends compte je pourrais placer un peu de défense et tout mais 80 secondes c'est très peu il faut déjà que je prenne en compte la base en fait ça j'aime bien par contre vous voyez c'est des mineurs de combat donc c'est des trucs qui qui ont l'air de miner vraiment des ressources pour nous donc ça nous permet en fait de pouvoir construire plus de choses aussi plus facilement par contre j'ai pas une tourelle là déjà de base construire des défenses et attendre la récupération attendez attendez mais elles sont où mes tourelles de défense il n'y a rien au secours ah j'ai une tourelle là bas le problème il est là c'est que le temps de comprendre la mise en place déjà de la base on a une tourelle ici ouais j'ai mes munes là mais je sais pas où sont les munitions en fait à aller chercher donc je vais rester à côté de ma tourelle écoutez je pense je pense on va faire ça ah oui mais ça tombe là bas carrément ça m'a fait peur ça je vais défendre moi même parce que là il n'y a pas l'air d'avoir trop de tourelles je ne peux pas en placer pour le moment donc protéger la tour du noyau jusqu'à sa récupération complète alors ce que j'aurais pu faire éventuellement on va défendre le noyau mais directement à la source ils vont s'arrêter déjà au mur je pense donc le noyau va être protégé hop moi je me mets là ah je visse bien en plus attends mais je suis dessus là par contre ah mais tu vas me dire je touche le mur regardez et en fait les murs leur font des dégâts aussi ah puis ils ont vraiment tanké longtemps c'est ça qui va être bien ok on va faire exploser là par exemple la tourelle là bas ok 9 secondes en vrai tranquille ah mais attends j'ai pas des bombardements moi maintenant il n'y en a pas ok on a vraiment rien en fait ici pour le moment ah mais je suis bête les munitions en fait c'était là dedans oui j'avoue les munitions elles sont juste là dedans en fait je suis trop bête ça aurait rien changé au fait que de toute façon j'ai assez de munitions et que j'ai pas de oula ok ok je suis coincé là par contre ah oui je me suis coincé c'est tout ça pour des mûnes qui me servaient à rien mince c'est toujours terminé ah par contre condition absent je suis jamais mort je sais pas ce que ça fait je sais pas ce que ça fait est-ce qu'ils vont me valider la mission quand même bon parce que normalement en fait là on était à zéro on est même pas obligé de tuer tout le monde normalement on peut appeler l'extract du coup il y a une extraction qui va récupérer une ressource par contre ça m'embête d'être mort là vraiment surtout pour un truc aussi bête ouais ça m'embête un petit peu j'ai quand même récupéré tout ça ok tant mieux parce que je vais vous montrer des choses avec en fait c'est ça le truc ok normalement c'est bon normalement c'est quand même bon mais oui non parce que en fait normalement on peut appeler le véhicule là à la fin il restait zéro donc il y a plus de secondes donc en vrai même si le noyau se fait attaquer et tout il tombe vraiment pas il est très tanky c'est pas un souci donc en tout cas au début donc en gros j'ai juste à appeler le vaisseau il arrive il extracte nos ressources dans un premier temps et ensuite il y en a un deuxième qui vient nous chercher et on s'en va et juste à partir enfin il y avait vraiment rien de compliqué là dedans donc voilà mais c'est pas grave peu importe de toute façon je peux faire la suite donc voyez le lobby que je voulais vous présenter un peu plus en détail maintenant puisque je viens tout juste de débloquer ce visuel là que j'avais pas avant parce qu'avant en fait on était obligé d'y aller à pied partout c'est à dire que là hop on ouvre ici voyez en passant faut courir vous avez des ascenseurs et tout c'est assez long quand même de passer d'une zone à l'autre je pense que la plupart des gens ne feront pas ça ils vont juste se tp dès que vous allez le débloquer et donc après voilà on peut se téléporter vous voyez qu'on a plein de choses on a la caserne on a le hangar on a plein de trucs et donc là alors bon il faut que j'aille là-bas je vais juste aller leur parler vite fait et je vais vous montrer en fait ce qu'on peut faire dans ce lobby exactement voilà mais de toute façon normalement il va me le faire faire de suite je crois que si je le suis attendez je dois parler à toi voilà on skip un petit peu je vous dis il y a beaucoup de dialogue quand même et encore bon je vous les ai tous skip normalement ah voilà oui donc ça ok ça c'est pour faire des recherches technologiques ok donc le centre de recherche donc par exemple je vais débloquer la tourelle puisque pour le moment on vous a vu que je pouvais même pas crafter de tourelle en fait donc là ok on va les débloquer on va commencer la recherche du moins pour pouvoir les débloquer et faire nous même des tourelles après il y aura d'autres choses bon pour le moment je vois pas trop les autres trucs mais il y aura d'autres choses donc là la tourelle parce que moi j'en avais eu une mais qui était gratuite suite à une amélioration mais sinon normalement c'est ici que ça se recherche donc déjà oui c'était important de vous montrer ça toi et là c'est un peu même ce qui me dérange sur ce côté là du gameplay parce que bon je vous ai tout passé depuis le début mais en fait l'évolution elle me fait un peu penser à un jeu mobile vous savez même l'interface finalement quand on y pense le côté bon bah on parle un PNJ un autre et tout alors ça fait RPG bien sûr mais un peu jeu mobile je trouve dans la manière dont c'est fait c'est quelque chose sur ce jeu je trouve ça un peu dommage parce que ça rallonge un peu vous voyez moi je vous ai passé toutes ces étapes là mais en vrai si je vous avais pas passé dites vous que la vidéo elle ferait le double de temps quoi donc voilà c'est pour ça que je me focus pour vous sur les choses intéressantes mais bon voilà et donc la tourelle regardez pourquoi on a été chercher justement toutes ces parties de tourelle le châssis le nexus et tout parce qu'en fait on peut la crafter comme ça hop voyez et une fois que c'est crafté ça veut juste dire que nous on sait la crafter si je dis pas de bêtises et que ensuite ça nous coûtera les matériaux une fois qu'on sera en mission pour pouvoir la faire vous savez alors d'ailleurs je suis en train de dire ça non je crois que j'ai dit une bêtise en plus non non c'est pas ça en plus je crois que là celle que je viens de crafter c'est celle qu'on peut faire sur mon avant-poste avant d'aller en mission ouais je crois que c'est ça plutôt je crois que c'est ça et là par exemple vous voyez si je veux me faire des pièces d'armure aussi pour la prochaine mission ou quoi et bien regardez ce que ça coûte le débris en métal le fameux débris que j'ai ramené de ma mission justement donc c'est pour ça que je tenais à ramener quand même les ressources ok donc là on va un petit peu skip on va aller au hangar qui est juste derrière le hangar justement il va me dire de modifier un petit peu mon ma plateforme de défense voilà donc l'avant-poste vous voyez c'est ici qu'on va l'éditer donc c'est au hangar et vous voyez que c'est le fameux avant-poste que j'ai depuis le début qui me suit partout sauf que là hop on va pouvoir l'éditer c'est assez cool regardez on a plein de choses bien sûr qui sont verrouillées notamment et plein de choses à débloquer et donc voilà là il y a la fameuse tourelle que j'ai débloquée donc c'est bien ce que je disais c'était juste pour la mettre ici celle-ci là par exemple bon je peux la mettre où je veux après bon là j'aurais dû comment on se déplace voilà ce sera plus simple peut-être je vais me déplacer tant que j'ai pas la tourelle hop là vous voyez on va la mettre là on la met là après bon je peux retirer le plafond le mettre ailleurs et tout on peut refaire l'agencement et tout de la base donc ça c'est vraiment cool surtout qu'on a une belle surface je pense de construction même pour les panneaux blindés etc d'ailleurs est-ce qu'il y avait besoin de refaire un parce qu'il y en avait qui avait explosé un moment mais je pense que lui non il est bien fini donc voilà écoutez c'est bon j'enregistre voilà et maintenant la prochaine mission et bien j'aurai une tourelle qui est déjà dispo sur le noyau ici donc c'est quand même vachement cool ça veut dire que dès que j'arrive sur une mission si j'ai des ennemis qui m'attaquent dès le début c'est bon je suis protégé en fait vu que c'est devant l'entrée en plus que je l'ai mis bon ça permet que je puisse sortir un peu en toute sécurité donc ça c'est assez cool ok et donc maintenant il va falloir que je me rende voilà je crois que c'est la caserne c'est juste que ça n'est pas actualisé et là autre chose d'important qu'on va pouvoir faire c'est améliorer notre personnage alors de ce que j'ai compris je pense qu'on pourra avoir plus je crois que après le jeu est jouable en coop je ne l'ai pas dit au début mais du coup les squads seraient peut-être pour la coop mais moi j'ai l'impression qu'on pourra avoir d'autres persos surtout je pense je pense je pense donc vous voyez là on a le sac à dos par exemple tiens là j'ai une armure ici je vais la mettre ici tiens j'ai ça je vais le mettre sur mon arme ok ah oui et vu que mon perso est mort tout à l'heure est-ce que j'ai pas perdu aussi les trucs du perso c'est possible effectivement là donc on peut améliorer avec les points qu'on a récupéré là donc par exemple mon tir chargé je peux l'améliorer pour que son temps de recharge soit réduit je peux l'améliorer pour que la durée de la compétence soit plus longue etc vous voyez pas mal d'améliorations ici après on peut descendre prendre d'autres améliorations donc c'est comme ça aussi qu'on améliore le perso donc voilà un petit peu pour les choses importantes du lobby en gros c'est ça et donc une fois qu'on est prêt là je pense qu'on va pouvoir y aller une fois qu'on est prêt est-ce qu'il me remet le il y a une mission pour nous justement donc c'est bon c'est ça alors d'ailleurs il y a des sous-titres mais pas dans ces dialogues là bizarrement pas dans ces dialogues ouais c'est où que je dois aller ils m'ont pas mis le ok c'est bon donc on vient ici et ça c'est le lancement justement de la mission donc ça c'est ce que vous avez vu tout à l'heure quand on a lancé une mission donc là il nous demande est-ce que c'est bien l'avant poste que vous voulez bah oui c'est celui-ci qu'on a amélioré et tout donc je pense qu'on doit pouvoir faire aussi plusieurs presets de construction est-ce que ça c'est bien mon opérateur celui que je veux utiliser tel quel bien sûr on y va et là on y va du coup deuxième mission le easy c'est parti et là regardez les risques on commence à avoir d'autres trucs on a intrusion on dirait que c'est ceux au bouclier je sais pas si les images correspondent vraiment à ce qu'on va avoir ou si c'est juste pour ce qu'il y a écrit en dessous qu'il faut se dire des poursuivants peuvent des poursuivants je pense que c'est vraiment des poursuivants qu'ils appellent en fait genre de chiens robots qui peuvent arriver selon les conditions de météo etc ok et donc là on confirme la zone avec la difficulté et tout et c'est ok et là on commence et on est reparti voilà sauf que là la map déjà vous voyez qu'elle est un peu plus complexe que ce qu'on a eu tout à l'heure donc là l'objectif principal il est là-bas j'ai que 153 d'énergie donc il faut que je calcule de me dire ok il faut au moins 25 pour venir là 25 pour venir là-bas donc 50 d'énergie à garder juste pour ça mais effectivement moi si je veux aller un peu ailleurs pour débloquer d'autres choses il faut que je calcule d'avoir ce qu'il faut surtout que objet de valeur donc là c'est plus pour le butin pour l'argent matériaux de construction donc ça c'est pour le craft ok etc etc donc voilà à nous d'arriver à équilibrer en fait notre énergie et tout par rapport à ça alors on va juste lancer à émettre une mission comme ça random et puis on va s'arrêter là-dessus pour cette découverte regardez c'est aussi pour ça que je voulais vous montrer quand même au moins cette zone là c'est que le biome est différent quand même alors là il fait un peu sombre donc on voit pas très bien normalement j'ai ma tourelle ici et là vous voyez on est dans un biome effectivement un petit peu un petit peu différent de ce qu'on avait avant bon voilà un petit peu le délire du coup pour ce jeu donc voilà en définitive j'espère que c'était assez clair quand même la manière dont j'ai tourné l'épisode j'avoue que j'étais assez embêté avec ce jeu du fait que je voulais pas commencer à tourner genre maintenant parce que je trouvais intéressant de vous montrer certaines choses avant notamment le début franchement le début était impressionnant moi j'ai adoré la mise en bouche là d'entrée de jeu avec tous les drones qui nous arrivent dessus et tout c'est monstrueux on comprend qu'on est dépassé et qu'on peut rien faire c'est vraiment on est submergé j'adore cette sensation donc j'ai vraiment kiffé le début et je voulais vraiment que vous le voyez et je me suis dit autant vous montrer progressivement mais c'est vrai que du coup la manière dont est réalisé le jeu je vous dis j'ai je sais pas quoi penser en fait de ce jeu c'est à dire que graphiquement comme je vous l'ai dit je le trouve pas fou fou c'est voilà encore une fois c'est ok pour le type de jeu mais c'est pas voilà ça pourrait quand même être mieux je trouve qu'il y a un côté un peu jeu mobile dans la progression qui du coup peut me déranger effectivement sur ce jeu là parce que c'est des longueurs en fait c'est quoi ça t'es qui toi t'es trop stylé par contre j'ai pas quitté mais t'es stylé t'es vraiment stylé de ouf donc ouais il y a des longueurs quand même sur le jeu à cause de ça donc c'est un peu chiant un peu laborieux et d'un autre côté je trouve que le gameplay est quand même agréable il y a de très bonnes idées encore une fois le sentiment d'impuissance au début était trop stylé les vagues d'ennemis qui arrivent c'est vraiment impressionnant c'est vraiment bien fichu le fait d'améliorer justement notre base dans le lobby c'est très bien alors après je sais pas si c'est vraiment très très long de progression ou pas faudra voir un peu plus loin et puis pareil ce système finalement un peu ruglite où on avance dans notre mission en réfléchissant bien avec notre énergie c'est pas mal géré parce que du coup ici même si je veux consommer un peu plus d'énergie à la limite rien ne m'empêche j'ai essayé de farmer un peu de matériaux vous voyez même bon bah là on est en train d'en farmer derrière non peut-être pas dans cette mission si il en farme ou pas il n'y en a peut-être plus ici mais bon on peut farmer des matériaux quand même dans les missions donc essayer de les transformer en énergie il faut essayer de trouver un juste équilibre en fait entre les deux entre les crafts qu'on va faire et tout ça après voilà il y a le côté exploration plus tower defense enfin vraiment il y a de bonnes idées voilà donc ouais je sais juste pas trop quoi penser du jeu je trouve qu'il y a des bonnes idées il est sympa mais il y a aussi des choses un petit peu moins bien donc ouais je saurais pas quoi dire de plus si ce n'est qu'avec cette vidéo au moins vous avez toutes les informations j'ai essayé d'en faire une vidéo la plus complète possible pour que vous compreniez vraiment à quoi vous avez à faire avec ce jeu parce que vraiment moi j'ai eu du mal à comprendre sur les premières images que j'ai pu voir sur Steam au début et j'ai eu du mal à comprendre sur ma première demi-heure de jeu également donc je trouvais voilà utile de vous montrer tout ça et de vous skip un peu les dialogues et tout pour que vous puissiez vraiment vous focus sur le gameplay et sur ce qui vous attend si jamais vous êtes intéressé par prendre ce jeu voilà donc pour ma part moi je ferai pas de suite en tout cas dessus mais voilà ça peut en intéresser je vais y arriver ça peut en intéresser certains peut-être moins d'autres mais au moins vous avez toutes les cartes en main je sais qu'il y en a certains qui m'ont déjà parlé de ce jeu en plus de ça donc au moins ça permettra que vous ayez un bon petit aperçu déjà sur ce bah merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas si vous avez des questions s'il y a des zones d'ombre justement que ça a pas été super clair voilà j'y répondrai avec plaisir si je le peux en tout cas parce que même à l'heure actuelle il y a certaines petites parties du gameplay que j'ai pas totalement saisi il est vrai aussi mais je pense que l'ensemble j'ai quand même j'ai quand même à peu près capté donc voilà allez bah je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos